Je viens d'arriver mais il y a encore une fois pas mal de stands au rendez-vous, pas mal de marques, c'est sympa. Donc faire le tour tranquillement et prendre le temps de voir les nouveautés. Aujourd'hui il y a un super démarrage, beaucoup de monde à l'entrée. Nous ça fait 13 ans qu'on y va. Il y a des changements chaque année. Ce salon nous rapporte énormément. Moi c'est déjà six ans que je viens ici depuis que j'ai déménagé à Nantes. Donc avec hâte de découvrir les nouveautés et j'amène aussi mes sondages pour faire des apprentissages. Je suis agréablement surpris. C'est un salon qui se redéveloppe. Il y a eu des années où il y a eu moins d'affluence et là l'affluence est très bonne. Moi je trouve que c'est une belle édition. Il y a du monde, il y a pas mal d'exposants. C'est la première fois que j'ai mon salon, mon stand à moi tout seul donc c'est vraiment chouette. Ecoute, cette année je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui sont présents, notamment sur l'espace qu'on a derrière nous. Donc je pense que c'est dû à la présence des youtubeurs qui sont de plus en plus influents dans le monde de la pêche. Et c'est bien de pouvoir transmettre cette passion dès le plus jeune âge à tous ses visiteurs. Salut Arthur. Salut. Moi je viens juste d'arriver sur le salon. J'ai été happé par Lucas du pêche en mer. En tout cas, merci à lui déjà. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a à voir sur ce salon. Est-ce que tu l'as trouvé bien, toi qui as déjà fait le tour ? Il est sympa parce que déjà il y a pas mal d'exposants. On ne peut pas acheter sur tous les stands mais pour découvrir les nouveautés et tout ça, c'est sympa. Et du coup, quel stand t'as fait le plus bonne impression ? Lequel tu as préféré ? J'ai préféré Roadhouse et puis celui-là, la pêche en mer parce qu'ils accueillent bien.